Musique Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Red Suzanne pour un petit guide et des conseils en fait pour que mettre dans l'arbre du nouveau Zamasu qui va passer en ZLR, du Kill Broly et du Vegeta Eradith qui vont eux aussi passer en ZTUR et donc aujourd'hui je vais vous donner un petit peu des conseils dans l'arbre on va regarder un petit peu ce qu'ils font sur les spé etc et donc on va voir un peu des conseils dans l'arbre donc d'abord on va commencer par Goku Black Goku Black ZLR qui est très très bon sur sa spé à Ki plus 18 il augmente en attaque sa défense pour un tour mais encore ça c'est pas trop trop ce qui nous intéresse spécialement c'est parce que vous êtes sur la spé à Ki plus 12 qu'on va regarder étant donné que quand vous avez une spé additionnelle ce sera obligatoirement la spé à Ki plus 12 donc côté des dégâts colossaux et débuff l'attaque et la def débuffer l'attaque et la def c'est quand même assez utile mais pas suffisamment pour mettre 15 en attaque sup, clairement pas mais après il faut aussi regarder le passif parce que sur le passif il y a deux trois petits trucs assez intéressants qui nous indiquent que mettre dans l'arbre de ce Goku Black donc déjà de base il a son attaque et def plus 59% il reçoit du Ki en fonction des attaques reçues jusqu'à Ki plus 6 il a toujours, enfin non pas toujours quand il est en face de deux ennemis ou plus il a déjà une attaque additionnelle qui a des chances moyennes donc c'est 25% de devenir une spé donc en SBR par exemple il aura 25% de chances d'avoir une spé additionnelle donc c'est pas mal donc déjà pas à full attaque sup clairement pas plus il a attaque et def plus 20% pour chaque fois qu'on est il tue un ennemi donc du crit ça connait pas mal comme vous allez pouvoir le voir juste au dessus de ma tête moi je l'ai mis, tout simplement je revérifie 12 en attaque sup, 11 en crit et 3 en esquive 3 en esquive parce que c'est toujours trop fort 12 en attaque sup pour le debuff qui est quand même pas mal et quand même j'ai mis un peu de crit pour qu'il puisse taper de temps en temps un petit peu plus fort pour pourquoi pas tuer des ennemis tuer des ennemis tout simplement comme ça il va choper ses buffs d'attaque et défense et ça lui sera vraiment très 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 pratique voilà ce Goku Black il est vraiment très très bon voilà 12, 11, 3 je pense que c'est pas mal ensuite on va passer à, hop, d'accord c'est Broly donc on va passer à Broly Broly c'est un leader pur, Saiyan pur pardon sur sa spé il augmente l'attaque et la def avec des chances moyenne de stun donc clairement attaque sup vous avez vu, vous allez voir juste au dessus de ma tête moi je l'ai mis 13 en attaque sup 11 en, non, 13 en attaque sup 5 en crit et 2 en esquive oui c'est une unité gratuite les arbres sont faits de manière différente donc voilà ce que je lui ai mis comme ça de l'attaque sup pour augmenter l'attaque et la def et en plus pour pouvoir avoir les chances moyennes de stun même si c'est clairement pas la meilleure unité c'est clairement pas une unité que vous allez ramener en SBR ils sont pas assez bons pour ça malheureusement et après on regarde un petit peu ce qu'ils font attaque à def plus 70% déactive la garde de l'ennemi donc en plus voilà le crit est pas forcément très très utile chance moyenne d'esquiver donc c'est 25% et quand ils tuent un ennemi ils vont vous soigner de 20% donc voilà un petit peu de crit quand même c'est pas mal et en plus pas non plus trop d'esquive parce que je leur mets un petit peu quand même pour le principe mais ils ont déjà sur leur passif donc c'est quand même déjà pas mal après Vegeta et Raditz qui sont eux des leaders force jointes ils augmentent l'attaque à l'infini et débuffent l'attaque de l'ennemi donc je leur ai mis de l'attaque sup eux ont 14 en attaque sup, 4 en crit et 2 en esquive sur leur passif attaque à def plus 70% et ils gagnent qui plus 1 attaque à def plus 20% et chance de 20 crit plus 10% par saiyan pur c'est pour ça que je leur ai pas mis je leur ai mis quand même beaucoup d'attaque sup et pas que du crit parce qu'ils vont avoir du crit sur leur passif tout simplement ils vont avoir jusqu'à 30% en fait normalement euh non 20% pardon ils vont avoir jusqu'à 20% étant donné qu'ils se donnent 10% par allié saiyan pur dans votre rotation et ils s'excluent donc si vous en avez 2 ça fait 20% et ils ont une attaque ils lancent une attaque supplémentaire qui a des grandes chances donc c'est 50% de devenir une spé quand il y a un autre allié force jointe dans le même tour donc sachant que les teams dans lesquels vous allez jouer c'est force jointe je suppose saiyan pur youth enfant et terrifiant conquérant c'est pas incroyable mais voilà en force jointe au moins ils auront l'attaque additionnelle c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout ils auront leur attaque additionnelle et donc maintenant on va aller voir un petit peu les unités à ramener pour faire les zones Z qui vont nous permettre d'éveiller ce personnage en respectivement ZLR et ZTUR voilà on se retrouve donc sur la page de la zone Z de Goku Black ZLR et après on fera la zone Z de Broly et Vegeta c'est la même pour les deux personnages mais donc d'abord on va commencer par la zone Z de Goku Black qui devrait pas tarder à arriver même si en vrai le LR normalement va arriver le 20 si je me rappelle bien et le ZLR en lui-même devrait arriver peut-être un petit peu plus tard parce que je sais plus trop je sais plus trop voilà ils avaient bougé la page je sais plus trop trop quand est-ce qu'il est arrivé comment ça s'était passé par exemple sur la table voilà le LR en lui-même était arrivé le 10 février le Zamasu avait eu son LR le 10 février et 11 jours plus tard le 21 février il y avait eu la zone Z donc ce sera un petit plus tard du coup normalement le 31 normalement 31 normalement on devrait avoir cette zone Z qui est pas trop trop compliqué donc vous voyez c'est un seul niveau en super 2 vous voyez il y a un seul niveau en une seule difficulté avec deux boss on drop ses médailles donc il n'y a que des médailles arc-en-ciel dont vous allez avoir besoin on drop entre 4 et 6 et en tout il va vous en falloir 45 sauf qu'en vrai il va vous en falloir un petit peu plus parce qu'il va vous en falloir 45 pour éveiller le vôtre qui sera SP200% et il vous en faudra aussi 45 pour éveiller un deuxième Goku Black en ZLR ah bah non remarque non je suis bat je raconte n'importe quoi mais écoutez pas non vous allez juste en avoir besoin de 45 c'était plutôt les médailles pour éveiller le Goku Black en LR que vous allez en avoir besoin de beaucoup quand il va falloir le mettre SP25 quand même ce Goku Black non non vous allez en avoir besoin que de 45 sinon c'est vrai que ça ferait peut-être un petit peu au coup on va regarder un petit peu les personnages qui vont déjà le personnage qui est nécessaire de ramener c'est le Goku Black bon ça normalement tout le monde l'a farmé c'est bon après les personnages qu'on peut ramener il y a énormément de choix il y a des cartes payantes il y a des cartes gratuites il y a beaucoup beaucoup de choix d'abord il y a Zama Black Zama Black ça fait quand même longtemps qu'il est sorti mais bon ça reste un LR si vous l'avez vous pouvez le ramener il y a Trunks & Mike pareil c'est un LR il y a Vegeto Bleu qui est free to play donc je suppose franchement si vous jouez depuis je sais pas plus de 150-200 jours et que vous n'avez pas Vegeto Bleu je sais pas ce que vous attendez parce qu'il reste encore trop trop fort et trop utile donc farmé le Trunks & Mike qui était sur le portail de Vegeto beaucoup de gens ont invoqué donc je suppose que beaucoup de gens vont l'avoir ce Vegeta beaucoup beaucoup de gens l'ont il a été donné à de nombreuses reprises il est sur le hors détecteur depuis très longtemps ce Trunks c'est un hors détecteur qui est aussi là depuis très longtemps Mike aussi elle est là depuis assez longtemps pareil pour ce Trunks pareil pour ce Goku pareil pour ce Zamasu ces 5 là ce sont des ça fait 4 non 5 avec Zamasu ce sont des TUR hors détecteur qui sont là depuis très très longtemps sur l'hors détecteur donc franchement il y a moyen que vous les ayez tous après il y a Gowasu Zamasu qui sont très bons ce Trunks comme le Vegeta il est là depuis très longtemps et en plus ils l'ont donné à de nombreuses reprises après lui on s'en fout un petit peu il y a le Goku Blue qui est donné gratuitement aux 5 ans que vous allez pouvoir utiliser après ça c'est les SSR des cartes donc on s'en fiche un petit peu il y a même vous voyez des SR gratuits donc franchement en plus cette zone n n'est pas non plus très très compliquée il suffit de partir avec le Goku Black en leader qui va lead tout simplement Voyageur du Temps tous ces personnages là sont un Voyageur du Temps et vous allez tout simplement pouvoir faire la zone Z très facilement vous récupérez vos 45 médailles et ça y est vous avez votre Goku Black en ZLR et ce sera c'est vraiment très très facile de le mettre en ZLR c'est vraiment une unité très très facile à farmer et qui va beaucoup servir il est vraiment très très bon après on va regarder la zone Z de Brolyeba qui elle est en 2 niveaux chaque niveau ayant 2 difficultés alors on va regarder un petit peu toutes les médailles dont vous allez avoir besoin vous allez avoir besoin de 15 médailles de bronze 40 en argent 30 en or et 30 en arc-en-ciel voilà on les drop comme d'habitude les bronzes et les argents sur le niveau en Zedard et les or et arc-en-ciel sur le niveau en super c'est pas très très compliqué c'est pas très très compliqué voilà il y a 2 niveaux un pour Brolye et un pour Veleta on va regarder un peu les persos qui vont être nécessaires donc en leader on peut avoir soit enfin on est obligé de ramener eux je conseille de les ramener en leader si vous avez personne d'autre parce que force jointe et surtout Brolye qui est saiyan pur après dans les persos qu'on peut ramener il y a Brolye, Kari si vous l'avez lui vous voulez ramener en leader pour le coup il va être très bon tant que c'est un leader saiyan pur et vous voyez qu'on a beaucoup de saiyan pur ici donc il y a Brolye, Kari qui est quand même sur leur détecteur depuis un bon bout de temps lui qui est free to play lui qui est sur leur détecteur depuis un bon petit bout de temps Goku Tech qui va être très très bon dans cette zone D étant donné qu'il va se retrouver non est-ce que Brolye et Bae ils sont en boss des films je pense pas qu'ils soient en boss des films non ils sont pas et voilà ils les ont pas mis en boss des films c'est bien malin donc il y a Goku Tech il y a lui qui est free to play lui qui est free to play bien sûr Brolye et Paragus qui sont là depuis un bon petit bout de temps sur leur détecteur également ça fait depuis très très longtemps il y a le Brolye Super Saiyan free to play de l'event de l'event Brolye DBS pour le coup du coup j'ai bien fait de le farmer à 100% génial il y a Gogeta DBS qui a un ZTUR qui va être correct dans la team franchement ça va pas être vraiment compliqué compliqué pardon quand on voit tous les personnages qu'on a à notre disposition on a Vegeta God il est pas très bon mais bon pour un event free to play comme ça ça va être assez facile il y a le Golden qui est très 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 bon et après on a les SSR des personnages là on s'en tient un petit peu mais voilà deux zones Z vraiment très très faciles autant celle de Goku Black que celle de Brolye ainsi que Vegeta vraiment très 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 facile tous les joueurs devraient pouvoir le faire clairement clairement et en plus ça donne quand même des petits trucs vous voyez on a quelques DS sur la zone Z de Brolye et de Vegeta et sur celle de Goku Black on a aussi quelques DS ainsi qu'un vieux Kai et des poings c'est cool c'est cool donc voilà on a beaucoup de choses à prévoir comme ça pour ces deux ZTUR et ce ZLR très facile voilà c'était mes conseils pour l'arbre et un petit peu des conseils pour la zone Z comment la réussir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous en pensez n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut salut